... Alassane Ouattara conserve la présidence de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest pour un an. Le chef de l'Etat ivoirien a été reconduit jeudi pour un second mandat à la tête de l'organisation régionale. A l'issue d'un sommet de deux jours à Yamoussoukro, les dirigeants ont salué via un communiqué final les efforts et la détermination du président ivoirien. Alassane Ouattara a été crédité d'un bilan positif par ses pairs. Deux dossiers ont notamment retenu l'attention des chefs d'Etat, la crise malienne et la transition politique en Guinée-Bissau. La conférence décide de reconduire son excellence Alassane Ouattara à la présidence de la conférence des chefs d'Etat et du gouvernement. Pendant deux jours, les chefs d'Etat de la région se sont penchés sur la crise malienne. A l'ordre du jour, le déploiement de la Misma, la mission internationale de soutien au Mali. Pour le moment, seuls 5 800 soldats sur les 8 000 attendus ont été déployés. L'urgence est de dépêcher ces militaires aux côtés des Français et Tchadiens qui combattent dans l'extrême nord du Mali. Les dirigeants ont évoqué une éventuelle transformation du mandat de la Misma en mission de maintien de la paix. La CDAO s'est prononcée pour le déploiement de casques bleus de l'ONU. Il est essentiel de créer les conditions de transformation de la Misma en opération de maintien de la paix. 16 chefs d'Etat ont participé aux travaux de ce sommet. Outre les dirigeants de la région, étaient aussi présents le Tchadien Idriss Débihidno, ses homologues burundais Pierre Nkurunziza et Mauritanien Mohamed Oulda Abdelaziz. Le prochain sommet de la CDAO devrait se tenir au Nigeria, mais la date reste encore à déterminer. Sous-titrage Société Radio-Canada